Alors, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Nous sommes tout près de Lyon, 25 km, mais c'est quand même une virée ailleurs. Il fait beau et nous avons rendez-vous avec Pascal. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Et Pascal va nous recevoir et nous allons aller découvrir ses vignes et son musée passionnant d'outils, plein de bon sens et très ingénieux pour traiter la vigne, l'entretenir ou s'en occuper tout simplement. Allez, on y va ! Alors, salut Pascal, comment ça va ? Bien. Et il fait bon, Beaujolais, c'est ce qu'on va dire ? Oui, il y aura un petit peu de soleil. Bon, ben, ravi de venir là. Merci de nous recevoir chez toi, dans ton humble demeure. Oui, une vieille maison du 16e siècle, exactement de 1569. Eh ben, disons, elle a tenu le choc, cette maison, mais je crois que tu l'as rénovée. Tu as fait de belles transformations, tout en pierre dorée, avec une superbe cheminée, des dépendances. On est dans un endroit qui est superbe, là. La vie s'arrête, ici, on est tranquille. On est un peu dans le passé, oui. Oui, avec un beau pressoir. Un écureuil. Oui, un pressoir écureuil. Rappelle-nous, là, pourquoi écureuil ? Alors, de par son mécanisme. C'est-à-dire que la roue extérieure, c'est un homme qui monte dessus et qui tourne, comme un écureuil en saccage, et qui actionne les axes et qui écrase les raisins pour sortir le jus. Et là, c'est le bel endroit. Alors, il fait beau. Oui. Tout ça, ce sont tes vignes, hein. Toutes ces parties-là, ce sont... J'ai quelques voisins, quand même. Ah bon ? J'ai quelques voisins, la preuve. Mais une grosse partie de l'exploitation se trouve ici, oui. Et alors, donc là, raconte-moi un petit peu ce qu'était cette bâtisse du XVIe siècle en Beaujolais. Alors, à l'origine, cette bâtisse, c'était le rendez-vous de chasse du château de la Fontaine que l'on aperçoit au loin. Donc, le château de la... Fontaine. Fontaine. Voilà. Donc, les deux sont de la même... Avec ses petites tours, ses petits donjons-là. Les deux sont de la même époque. Et il y a eu la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État, ce qui fait que les gens ont pu acquérir des biens de l'Église. Et c'est comme ça que c'est rentré dans notre famille. D'accord. Alors, du coup, j'ai vu que tu as tondu, puisqu'ici, en Beaujolais, on garde de la pelouse. Oui, parce que c'est une méthode de travail pour lutter non seulement contre l'érosion, mais quand il y a des gros orages, de façon à retenir la bonne terre. Et puis aussi, l'avantage aussi, c'est qu'on peut passer à tout moment dans nos vignes pour faire différents travaux. Et faire passer l'enjambeur, le célèbre enjambeur. Par exemple. Alors, oui, rappelle-nous un petit peu la taille, là. Alors, il y en a trois. Il y a la taille gobelet, la taille cordon et la taille guillot qui est devant nous. Alors, la taille guillot, c'est quoi ? C'est de conserver une fois, dans la façon de faire, c'est de garder une grande baguette, qu'on voit ici, de huit petits yeux. D'accord ? Des petits yeux, comme ça. Et d'en garder une toute petite de deux yeux, ici, pour la taille future. La baguette, on la plie et chaque œil va devenir une branche, ce qu'on appelle un bro, nous. Par contre, tu ne peux pas, à ce stade-là, dire à quel moment tu vas vendanger ? Pas encore. Tu le fais 100 jours avant. Oui, je ne me sers pas de la vigne. Je me sers d'autres opères. Alors, le premier qui est connu, c'est quand chaque petite grappe, chaque petite baie va fleurir. C'est ce qu'on appelle la fleur de la vigne. Quand la fleur de la vigne est finie, on rajoute 100 jours. C'est ça, les 100 jours. Et là, on a approximativement la date des vendanges. On a un autre opère, c'est la fleur de lisse. Et la fleur de lisse, quand elle est vraiment en fleurs, là, on rajoute 90 jours. Et c'est vrai que quand on met en corrélation les deux dates, on arrive à savoir la date des vendanges à 2-3 jours. Donc, on attend un peu. Mais c'est fiable. Et tu pourras nous dire. Il faudra revenir. Eh bien, on reviendra. Allez, maintenant, on va aller découvrir ton espace intérieur et notamment les outils dont je parlais tout à l'heure. Dis donc, que du matériel ancien, là, des vieilles tables de ferme. C'est un pétrin. La cheminée, tu as fait du bon boulot. Alors, donc là, on monte les escaliers très anciens. Je me suis proposé d'aller voir à l'étage. Top. Alors, moi, j'adore ces escaliers parce qu'ils sont plus qu'anciens. Donc, vachement usés, les escaliers, là. Sachant qu'il y a comme chaussure, il n'y avait que des sabots de bois. Ah oui, donc c'est pour ça que c'est aussi usé. Ah, mais j'adore cette petite fenêtre. Ah, c'est la petite trappe. La petite trappe. Voilà. Vas-y, montre-moi ce qu'il y a derrière. Oh, dis donc. Voilà, c'est là où je surveille mes vignes. Ah, c'est ça. Tu te positionnes là. Voilà. Qu'est-ce que c'est calme. Mais c'est chouette. Là, c'est bien. Là, c'est l'excellente période. Pause d'observation. Exactement. C'est ton minaret. Oui. Ton premier outil préféré. Parce que tu en as plein qui sont préférés. Il n'y a pas d'outil préféré. Je les aime tous. Enfin, je ne sais même pas que les fêtes de... C'est toi qui les as choisis. Oui, c'est-à-dire que tu les as achetés. Voilà. Oui, il faut dire que tu n'as pas fait une collection comme ça. Voilà. Dans chaque domaine, par exemple, si on prend l'exemple des sécateurs, c'est un des premiers travails de la vigne. C'est l'hiver. C'est la taille. Bon, c'est vrai qu'il y a des sécateurs qui... Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout par qui il a été fait, pourquoi il a été fait, pourquoi il a changé, pourquoi il y a un modèle. Mais qu'est-ce qu'il y a d'ingénieux ? Voilà. Alors, vas-y, dis-nous, celui qui te plaît le plus... Un sécateur original ? Oui. Mais le problème, voilà. Tu m'as posé la question, lequel ? Ben, je n'en sais rien. Donc, je vais aller au hasard. Allez, tu en as une trentaine, là. Mais je vais quand même aller un petit peu, là-bas. Ah ouais. C'est un petit peu original. Celui-là, il n'est pas récent. Voilà. C'est ce qu'on appelle un serpeau-sécateur. D'accord. Donc, on taille... Ici, on retrouve le sécateur traditionnel. Mais il a une serpette, une petite hache, et donc, on peut faire plein de choses avec. C'est-à-dire qu'on peut tailler, on peut vendanger, et on peut aussi émonder. C'est-à-dire, vous savez, quand on a des cèpes de vigne, on ne garde pas tout sur le cèpe. Tout ce qui vient entre le sol et les premières tailles, on l'enlève. Voilà. Donc, c'est ça. On va passer le couteau suisse, c'est 4 ans. Un petit peu. Tous ces outils, tu les as trouvés dans des ventes aux enchères, les ventes dans les fermes ? J'ai commencé un peu à regarder pendant mes études. Donc, un peu les brocantes et tout ça. Ensuite, ça a été un petit peu dans les alentours, c'est-à-dire chez les vignerons ou les vieilles fermes. Et puis après, bien sûr, brocantes. Et puis après, on a un certain relationnel. On rencontre plein de gens. Donc après, il y en a qui vous appellent, tiens, je t'ai trouvé ça, puis moi j'ai ça. C'est bien. C'est quoi ça ? C'est un pâle. D'accord. Donc, quand on plantait la vigne, quelques fois, la terre était dure. Et avant de planter la vigne, on faisait un pré-trou. Donc, la personne enfonçait ça, ce pâle dans la terre. Et ensuite, il levait la jambe et appuyait avec son pied pour faire un truc. C'est un pré-pâle. C'était de la gymnastique à l'époque. Donc, un bel endroit qui continue plus loin. Est-ce que tu continues encore d'acheter des nouveaux outils ou de récupérer des nouveaux outils ? Est-ce que des gens sont heureux de te les donner, de te les léguer ? Il y a un peu de tout. On va dire que c'est un peu de tout. Mais non, je ne veux pas mentir. Je n'arrête pas de chercher. Parce que c'est infini et c'est sympa. Et puis, les évolutions. Alors ça, c'est en pâteau Beaujolais, c'est la Zoc. Ça s'appelait les Zoc. Donc, c'est des sabots guetterés de cuir. C'est les ancêtres de la botte. C'est ça. Donc, on allait traiter la vigne et on se baladait avec ça. Ils avaient ça pour marcher. Et il y a différentes tailles, de hauteurs, de guêtres, qui viennent de la saison. D'accord. Bien sûr. Et surtout, on les voit l'été qu'en sabots, dans lesquels ils mettaient de la paille. Ça, c'est le rat de cave. On dirait un piège à souris. C'est vraiment le rat de cave Beaujolais. D'accord. Voilà, il s'accroche contre le mur, comme ceci, n'est-ce pas ? Alors, la petite astuce du rat de cave, c'est que vous remarquez souvent, il est monté sur une sorte de spirale, comme un ressort. Oui, pourquoi ? Parce qu'il y a un petit procédé, comme ça, pour tourner autour de la spirale, pour remonter la bougie à mesure qu'elle se consomme. Et justement, dans l'idée qu'il y avait, c'est d'utiliser jusqu'au bout. C'est ça. Voilà, c'est l'ingéniosité. Voilà, jusqu'au bout. De base et de bon sens. Tout à fait. Mais celui-là, il est assez mignon. Oui, exactement, il est mignon. Alors, qu'est-ce qu'il y a, là ? Alors là, on rentre un peu plus dans les objets de tonnerie. C'est de la tonnerie, c'est pour faire les tonneaux. D'accord. Au passage, nous sommes dans l'ancien cochonnier de la maison. Ah, je me disais. Alors, un petit truc aussi. Donc, cette maison du XVIe siècle, tu y habites. Oui. Tu reçois aussi des groupes, des gens, des gens qui viennent déguster du vin et qui l'achètent quand ils l'ont dégusté parce qu'ils le trouvent bon. Oui. Tu leur fais goûter des noix du coin, tu leur fais goûter plein de bons produits locaux. Alors, côté produits de dégustation, mis à part le vin, j'essaie quand même de faire travailler les gens de la région. Il ne faut pas oublier que le Beaujolais, c'est la saune, c'est tout ce qui est légumes, maraîchage. Ensuite, c'est la vigne. Ensuite, c'est l'élevage. Ensuite, c'est la forêt. Donc, il y a un atout en Beaujolais. C'est ça. Sur la pente. Et donc, faire travailler un peu ceux qui élèvent ses cochons pour faire son saucisson et l'élevage pour le fromage. Donc, j'essaye de faire goûter des produits de la région. Alors, il y a encore un espace ici. Voilà. Hop, dis donc, c'est mon profil. Pour toi, pas pour moi. Voilà. Ah, voilà. Ça, c'est une activité. Ah, là, oui. Là, on rentre plus dans... Et ça, c'est le bleu de travail. Alors, ça, c'est en est un que j'ai récupéré sur une personne qui travaillait avec mon grand-père. D'ailleurs, c'est lui qui me l'a donné. Et il m'a dit, tu le mettras dans ton musée. Du coup, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé. Et je trouve que c'était vraiment son vêtement. Mais bon, il faut voir les deux. Premier bleu de travail. C'est ça, c'est ses sabots aussi. Ouais. Et voilà. Voilà comment il travaillait. Ouais. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, ça, elle est fabriquée à Lyon. Ah, ben voilà. Je vais deviner. Alors, elle ressemble un peu à une caméra. Oui, ça me fait. Mais en réalité, c'est une souffreuse. J'ai l'impression que les frères en lumière étaient passées par là. Une souffreuse. Oui, parce qu'avant de parler de bidon à dos avec des bouillies, de la bouillie, il y a du liquide. Tout était fait à sec avant. Et avant, les tout premiers, c'était ça. C'était des boîtes à soufre. Donc, c'est comme une boîte de conserve que l'on ouvrait avec des petits trous ici. On remplissait de soufre et on saupoudrait. Voilà. Je voudrais juste vous montrer ça. Voilà. C'est fabriqué à Lyon. Le soufre était fabriqué à Lyon. On a été fort à Lyon. Et là, il s'appelait le verre des neutres. Voilà. Donc, c'était fabriqué à Lyon. Et là, c'est vraiment l'emballage d'origine. Et si on ouvre, si j'y arrive, s'il veut bien s'ouvrir, il a du mal. Il y a du soufre à l'intérieur ? Non, mais c'est-à-dire qu'il gonfle. C'est-à-dire que le soufre gonfle en fonction. Je n'y arrive pas. Bon, ça ne fait rien. Eh bien, il va falloir qu'on revienne. Attends, c'est moi qui ne sais plus le faire. C'est moi qui ne sais plus le faire. Voilà. Regardez. Et voilà comment ça arrivait. Ah oui, d'accord. Là, ça n'a pas bougé depuis que la personne l'a posée. Alors, on descend par là ? Ah oui. Allez. Oui. Parce que là, tu as fait aussi... Parce que c'est un petit escalier en colis maçon récupéré dans un appartement à Lyon. Voilà. Toi, tu passes. Moi, il faut que je baisse la tête. C'est ta salle de dégustation. Enfin, une de tes salles de dégustation. Et ici, pour la petite histoire, d'où l'amélioration, c'était... Ici, il n'y avait rien. C'est de la terre battue. Et il y avait un élevage... Je m'en souviens. Pas de l'élevage, mais de la terre battue. Un élevage de 400 lapins. Voilà. Et là, c'était quoi ? Les oges. Ah oui. Oui, parce qu'un cochon, il ne faut jamais lui donner à manger. Il pourrait te manger. Bah oui. On donne toujours de l'extérieur. Oui, c'est vrai. Voilà. Et je ne sais pas... Donc, il y a des oges. Dans les petites histoires, je raconte aussi. Quand on rentre dans un cochonnier et qu'il y a des oges derrière, on peut dire combien il y a de cochons. Parce qu'ils ont tous les museaux devant l'oge ? Non, mais c'est vide. Mais on peut dire qu'ici, il y avait tant de cochons. Pourquoi ? Parce que les oges sont séparés par une barre de fer. Parce qu'un cochon peut prendre le dessus sur un autre. Les conclusions, il y en a qui grossit plus que les autres. Donc là, les oges sont séparés et tout le monde mange en même temps la même quantité. Donc, si tu rentres dans ce cochonnier, tu dis qu'il y avait quatre cochons. C'est une petite astuce. C'est ça qui me plaît, les petites histoires. Moi, je connais que les trois petits cochons. Mais si tu me le dis... Bah, il y en avait quatre. Allez, on continue. Donc, tu as fait vraiment du beau boulot. Voilà. Une autre petite salle. Je vous mette un petit peu de lumière. Ça va être sympa. Ah oui, il vaut mieux là. Alors, une autre cheminée. Voilà. Donc là, c'est une autre pièce avec... Avec le brun d'olivier. C'est un signe de fécondité. D'accord. Par contre, toutes ces pierres existaient à la maison. Les anciens, ils démontaient tout parce qu'ils sont passés à d'autres méthodes de chauffage plus pratiques, qui étaient peut-être moins belles. Mais alors, elles ont fini ces pierres en bandant le jardin ou elles servaient de marche d'escalier. Et moi, je les ai récupérées et je les ai remontées. Quand on voit ça, là, c'est superbe. Oui, c'est ce côté vieil outil. Donc, ça, c'est le pot lyonnais. Vous le connaissez avec le 46 centilitres. Et par contre, tout ce que je sers, je sers tout dans des vieux outils. Il faut que ça reste dans le thème. Ah oui, oui, c'est super. Donc, les paniers de bouteilles sont anciens. Dis donc, mais il faut le porter un panier de bouteilles comme ça. Oui, encore. 12 bouteilles. Alors, je l'ai acheté celui-là parce que, justement, c'est assez rare d'en trouver autant. Soit on a 2, 4, 6, mais 12. Ah, il est costaud celui-là, dis donc. Non, mais moi, déjà, je n'ai pas de soulever comme ça. C'est assez sympa. C'est vrai que quand on arrive avec un groupe, alors en général, là, soit je sers au pot les vins ou je m'en sers souvent comme carafe d'eau. Oui, voilà. Parce que j'aime bien les gens quand ils disent, pour se rincer la bouche d'un vin à l'autre. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue là ? On peut peut-être sortir. Allez, on sort. Donc, toi, tu habites aussi dans cette maison. Oui. Je vis dans moins de place que là où je mets mes outils. Ah oui, c'est normal. Et tout le monde n'est pas d'accord. Tiens, je vois de quoi il s'agit. Alors, là, un autre bel endroit. Voilà. Alors, ça, c'est l'ancienne cave. C'était la cave d'époque. C'est vraiment la cave d'époque. Bon, ce n'est pas du gravier, mais c'est tout comme. Et comme la maison est très ancienne, elle n'a pas de fondation. Encore un bar. Oui. Des tonneaux. Alors, évidemment, les tonneaux, c'est important. C'est un peu la cave. Qu'est-ce que c'est que ce lève-tonneau ? Je trouve que c'est très original. Alors, le lève-tonneau, on est tous d'accord que quand le vin vieillit dans les tonneaux, il y a de la lit, il y a du dépôt. Et quand on veut soutirer, c'est-à-dire enlever le vin, on ne veut pas avoir le dépôt avec. On veut des vins limpides. Donc, on met notre robinet, on récupère le vin. Mais vous savez que le tonneau, il a du ventre. Et c'est là qu'elle est cette lit, elle se dépose. Et si on prend le tonneau à la main et puis on y va d'un seul coup, on va tout emmener, quoi. La lit et le vin sera trouble. Alors, ils avaient inventé ce petit appareil, ce qu'on appelle la lève-tonneau, qui prend appui sur le mur, qui a un crochet qui prend derrière le tonneau, derrière les duels, et en appuie devant. Et là, ainsi, il va tout doucement. Alors, je vais passer de l'autre côté, juste pour faire la démonstration. Donc, de manière à vider, sortir le vin, vous voyez, je lève tout doucement. Ah, ouais. Et le vin va s'écouler tout doucement. Je récolte le clair et pas la lit. Allez, un dernier outil. Ah, alors là, il y a des outils intéressants. Oui, qui sont en plus assez esthétiques. Nous, les robinets, en tant que vigneron, on appelle ça des cannelles. Ils sont très beaux. Il y a beaucoup de... On a celui-là, en tête de chien. Ouais. Alors, ce n'est pas tout à fait de notre région. Ça, c'est Bordelais. C'est une pompe, une cannelle, pardon. À décuver. Quand on a soutiré tout à l'heure le vin, il faut bien un robinet. Oui. Eh bien, quand on soutire les vins, il n'y a jamais de pas de vis. Il y a envie. C'est juste pour soutirer, sortir le vin. D'accord. Donc, ça, c'est des cannelles à soutirer. D'accord. Donc, ça, c'est des cannelles tête de chien. Sympa. Celui-là, c'est un peu dragon d'eau. Donc, là, on passe aux choses sérieuses, Pascal. Oui. Un petit rappel. Beaucoup de gens oublient quand même que le Beaujolais blanc, c'est du chardonnay. Oui. Alors, en Beaujolais, on a deux cépages. Pour les rouges et les rosés, c'est le gamé noir à jus blanc. C'est-à-dire que c'est un raisin qui est gros comme mon poing, qui est d'apparence bleu, bleu, bleu nuit quand il est mûr. Mais si on l'écrase tout de suite, le jus qui coule est blanc. Et c'est pendant la fermentation alcoolique que le jus est coloré par la matière colorante qui est dans la peau du raisin. Donc, ça nous permet de faire des rouges, mais aussi du rosé. Alors, est-ce qu'on commence par... Et ensuite, le deuxième, il reste le chardonnay qui est pour les blancs. Il y a toujours eu un petit peu de chardonnay dans le Beaujolais. On dit que c'est nouveau, mais il y en a toujours. Alors, tu vas nous faire goûter celui-ci. On est dans un 2001. Ah, tu préfères le rosé ? Je pars du principe qu'une dégustation de vin, c'est une découverte. C'est connaître les vins de la personne qui les a faits, où est-ce qu'on est ? Mais il faut tenir compte d'un ordre par rapport au degré et le tannin du vin. Si on commence par déguster des vins avec des tannins, beaucoup de tannins, on va avoir le palais abîmé. Et quand on va goûter des vins plus faibles, on sera gêné. Ça sera faux. Donc, on rappelle que le rosé est fait avec du gamay. Noir à jus blanc. Voilà, noir à jus blanc. D'accord, donc on va vous ouvrir ça. Donc, et un petit rappel, en Beaujolais, c'est du gamay du nord au sud du Beaujolais, quand il se concerne le rouge ou le rosé. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Même si on voulait y avoir. C'est ça, c'est page unique. Alors après, le vin sera différent grâce au terroir. Au terroir, oui, c'est vrai que nous, pour faire un rappel, le Beaujolais, il est divisé en trois familles, vite fait. Beaujolais, là où on est, au nord de Lyon. Ensuite, on a le Beaujolais village et on a les crues. On a tous les mêmes cépages, mais on n'a pas tous les mêmes sols. Par exemple, si je prends le Côte-de-Brie, on est sur la pierre bleue du Schiste. On va avoir des vins un peu siliceux. Alors qu'en bas, Beaujolais, c'est-à-dire là où on est en ce moment, c'est argile au calcaire, des vins plus gras. D'ailleurs, c'est un terrain qui aime beaucoup le Chardonnay. Santé ! Merci pour ton accueil. Alors là, est-ce que tu peux me le décrire ? Oui, alors on est un peu dans des odeurs, dans du nez un petit peu fruit de la passion, un petit peu, légèrement. Mais on sent que c'est frais. On a une impression de fraîcheur au nez. Il y a des très clairs. Alors ça, oui, ça, j'avoue que j'aime bien faire des rosaires. Bravo ! Par contre, en bouche, après, c'est un petit peu plus... C'est un peu suave. Merci pour ton accueil, Pascal. Ça a été un plaisir, franchement un plaisir. Je crois que je t'ai fait plaisir aussi en venir te voir. Ah oui, vraiment. Et comme je le dis régulièrement, on est ravis de se balader dans ce que j'appelle, moi, mes virées ailleurs. C'est-à-dire, on quitte Lyon. Et là, on est tout prêts. Ah oui. Et donc, je conseille vraiment au Lyonnais de venir faire une virée dans ses contrées, tout à côté de chez nous, pour rencontrer des gens authentiques, sympathiques et agréables et qui ont du contenu. Enfin, pas du contenu comme ça, mais du contenu avec un musée intéressant. Donc, n'hésitez pas à lui faire signe. Et puis, vous, continuez de liker mes vidéos. Surtout aussi, mettez des commentaires. J'adore les commentaires. Je prends le soin d'y répondre régulièrement. Et donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est important. Alors, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Pascal. Merci de ta visite. Et on trinque. A très bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada